Aussi je vous demande d'adopter, ou du moins de débattre de ces propositions, dont je rappelle que je ne m'en attribue nullement ni la paternité, ni l'initiative, ni l'originalité. Si la loi est utile, elle n'a pas d'autre hauteur que l'intérêt général, et je suis d'ailleurs tout disposé à faire disparaître toute trace de mon nom, de l'apparition de ce texte dans la niche du groupe des Républicains ce matin, puisque ce sont là, en vérité, les seuls éléments de blocage. Si la révision de 2008 a prévu d'étendre le principe des niches pour l'initiative parlementaire, ce n'est pas pour donner une tribune à l'opposition, mais bien pour que chacun contribue à construire la législation. Si nous pouvions aboutir à une oeuvre législative cohérente, pragmatique et utile, sans considérer qu'elle est à rejeter parce qu'elle émane d'un député de l'opposition, nous aurions, je crois, pris en compte la détresse économique et humaine d'un secteur pour lequel cette spirale ne peut être une fatalité, et qui entraînerait, si tel devait être le cas, dans son sillon, tout notre monde rural. Nous aurions tout simplement et collectivement fait notre travail de législateur. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur Biala. Il y a des années que l'agriculture française souffre, il y a des années qu'ici on déplore la baisse du nombre d'exploitations, il y a des années qu'on observe la perte de revenus des agriculteurs, il y a des années qu'on s'émeut à intervalles réguliers lorsque malheureusement le monde agricole est frappé par des drames, je pense notamment au suicide, et il y a des années qu'on fait tarder les réponses politiques. Je ne crois pas que ça puisse durer beaucoup plus longtemps. Et je le dis de manière grave ici ce matin, ne faisons pas miroiter aux agriculteurs des solutions qui n'arriveraient jamais. Il faut absolument leur répondre. Alors j'en viens à mon dernier point, c'est évidemment sur le volet plus politique. On me dit ici ce matin qu'il y a une forme d'opportunisme à la présentation de ce texte au moment où les EGA se déroulent. Je m'inscris en faux et j'ai des éléments très factuels. Je viens de montrer à un de mes collègues ici dans les bancs de la majorité le texte, le bleu du premier dépôt du texte. Je ne l'invente pas. Il est daté de mars 2017. Il est daté de mars 2017. Mais je ne conteste pas que c'est l'ancienne législature. Enfin, il n'y a quand même pas un mur entre aujourd'hui et hier. L'ancienne législature, j'ai travaillé sur ce texte avec mes collègues pendant deux ans, entre 2015 et 2017. C'est un texte qui a été déposé en mars 2017. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on ne peut pas nous taxer aujourd'hui d'avoir fabriqué le texte opportunément en août 2017 pour attraver le travail des EGA. Je ne peux pas laisser dire ça. Il a existé avant. Quant à son dépôt, dans la nouvelle législature, il a été réalisé, et je demande au service de l'Assemblée de bien vouloir le confirmer au besoin, il a été réalisé le 13 août, par mes soins. Il a été réalisé le 13 août, enregistré au service de la séance le 30 août, pour des raisons que j'imagine être celles des congés des agents du service de la séance. Et s'il a été réalisé le 13 août, c'est pour une raison simple, que de manière à pouvoir être inscrit dans la première niche qui était la nôtre aujourd'hui, il fallait qu'il soit réalisé avant le 15 août. Donc, c'était encore préalable aux annonces sur le lancement des EGA. Alors, arrêtez, arrêtez, arrêtez de me servir, de me servir cet argument sur une forme d'opportunisme, il n'y en a aucun, il n'y en a aucun. Et j'ajoute que je ne me permettrai pas, compte tenu de mes racines et compte tenu de notre attachement au devenir de l'agriculture, de faire polémique avec ces sujets-là. Ça ne m'intéresse pas. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la majorité dont vous vous ramez, et qui a été élue il y a quelques mois, et c'est le début du Nouveau Monde, a été élue sur un argument simple, c'est qu'il fallait casser les lignes entre la droite et la gauche, qu'il fallait apprendre à travailler par-delà ces clivages idéologiques, qu'il fallait que les bonnes idées, d'où qu'elles viennent, puissent être intégrées dans les politiques. Et les Français vous ont entendus. Et nous sommes un certain nombre ici à vous avoir entendus. Je fais partie des députés de ce côté-ci, de l'hémicycle, qui a voté en son âme et conscience un certain nombre de textes que vous avez proposés, parce que j'ai considéré que le bon sens devait prévaloir sur d'autres considérations. Ceci a une limite. C'est qu'il va falloir maintenant que la réciproque soit vraie. Et on ne pourra pas tolérer longtemps que, dans cette Assemblée, tous les amendements proposés par les oppositions, toutes les propositions faites par les oppositions soient balayées d'un revers de la main par le fait majoritaire. Pour deux raisons. Pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, c'est que ce discours est en parfaite dissonance avec les promesses électorales qui vous ont permis d'arriver ici majoritaires. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne veulent pas de ça. Et que nous sommes, même si nous sommes minoritaires, représentatifs et représentants de populations, de territoires, et d'une certaine fraction de la France qui veut être entendue ici. Et il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas. Bon. J'ai probablement raison, mais ça ne se voit pas trop dans vos réactions. La dernière chose que je veux dire, la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y a une incongruité supplémentaire dans la réponse que vous apportez ce matin, et que vous avez apporté d'ailleurs la semaine dernière en commission, à considérer, à considérer, que la crise agricole, dont je sais très bien, pour répondre à Madame de la France insoumise, qu'elle n'est malheureusement pas que conjoncturelle, mais structurelle, est à ce point urgente qu'il va falloir que vous la traitiez à nouveau par ordonnance. Ce qui, à ma connaissance, est une procédure accélérée. Donc il y a une incongruité à dire tout à la fois qu'il faut la traiter par ordonnance, et également qu'un texte qui arrive aujourd'hui en octobre 2017 est trop prématuré et qu'il faut attendre. Je suis désolé, mais mon niveau de compréhension de ceci me conduit à penser qu'il n'y a dans vos esprits que des arrière-pensées politiciennes. Et j'en termine en disant que si tel n'était pas le cas, si tel n'était pas le cas, parce que je comprends très bien, compte tenu de ce qui a été décrit sur l'état d'avancement des EGA, sur le fait qu'il faut aller plus loin sur certains sujets, même si par ailleurs d'autres sujets sont proposés dans cette PPL aujourd'hui et ne le seront pas à l'issue des EGA, je comprends très bien qu'il n'était nullement question d'adopter dans son entièreté la PPL. En revanche, je tenais le postulat qu'elle pouvait servir de véhicule législatif à des premières mesures qui seraient des réponses immédiates aux attentes des agriculteurs. J'en termine, M. le Président, excusez-moi. Mais après avoir aussi renoncé à cela, je dois dire qu'il est incompréhensible que vous proposiez une motion de rejet et pas une motion de renvoi en commission. Partout, il a été dit que les propositions faisaient du sens, qu'elles pouvaient aussi rejoindre certaines des orientations qui vont être proposées par la majorité. Et la réponse ultime, c'est la motion de rejet. Je suis désolé, mais ça, je ne peux pas le comprendre. Merci, M. Viala. Alors, M. le rapporteur pour la commission. Merci, M. le Président. Je souhaiterais d'abord, M. le Président, vous donner acte du fait que les services de l'Assemblée n'étaient pas en congé au moment du dépôt et que le décalage entre le moment où j'ai fait le dépôt le 13 août et l'enregistrement vient du fait qu'il y a eu l'étape de la recevabilité financière, dont je souligne d'ailleurs au passage qu'elle n'a suscité aucune remarque et que donc la proposition est équilibrée. Je voudrais dire au groupe majoritaire trois choses. D'abord, je pense que par cette motion de rejet, vous vous privez d'un soutien précieux qui est celui des oppositions et de notre groupe, dont vous aurez besoin sur bon nombre de sujets. Je ne vais en citer que deux. Sur l'évolution des rapports entre producteurs, transformateurs et distributeurs, je pense que le bras de fer s'est engagé avec la grande distribution et que le soutien de notre groupe parlementaire dans cette modification sera, à mon avis, indispensable. Sur le sujet de la prédation, la France va devoir peser de tout son poids pour qu'on résolve cette difficulté majeure que rencontrent nos éleveurs et je pense que nous avons à coeur de le faire ensemble. Et enfin, je voudrais revenir sur un dernier point, c'est que l'étendue de la PPL n'est pas superposable à celle des EGA et qu'il y a des sujets dans cette PPL qui échappent aux EGA, en particulier la transmission des exploitations, qui sont très attendus. Et je pense que c'est un tort que vous avez de ne pas permettre au moins leur examen. Je voudrais enfin terminer en m'adressant à M. le ministre pour le remercier de ses propos et de l'ouverture qu'il fait pour que nous puissions effectivement travailler ensemble sur le texte qui sera proposé par le président de la République. Et je veux souligner aussi, au moment où nous allons procéder au vote sur votre motion, que cette posture de l'exécutif détonne singulièrement avec celle du groupe majoritaire à l'Assemblée et que j'en comprends d'autant moins la façon qu'a la majorité ici de se comporter avec ses oppositions de manière récurrente au fur et à mesure que les textes arrivent. Merci, M. le rapporteur. Donc, votre proposition de loi, et je l'ai dit tout à l'heure et je veux le répéter, reflète sur un certain nombre de points des articles, des amendements qui pourraient tout à fait figurer dans le texte final que nous porterons dès le début de l'année. Et, comme je vous l'ai dit, moi, je vous invite à travailler avec nous pour faire en sorte que, par souci de cohérence, parce que je crois que nous sommes quasiment tous d'accord sur le but sur lequel nous devons atteindre. Mais pour autant, je crois que, ici, dans cette cohérence que nous appelons tous de nos voeux, nous avons besoin de porter une loi forte, une loi ambitieuse, et au cœur de cette loi, nous pourrions, bien évidemment, trouver les chemins qui pourraient faire en sorte qu'un certain nombre de vos propositions puissent être reprises dans la discussion que nous aurons. Et, bien évidemment, c'est une discussion que nous aurons de manière collective avec l'ensemble des groupes, et je travaillerai avec l'ensemble des groupes sur cette loi. Le président de la République a précisé hier que cela pourrait être par ordonnance. Il y aura les ordonnances qui seront rédigées, sur lesquelles vous aurez à vous prononcer. Il y aura ensuite une loi d'habilitation qui fera en sorte de pouvoir, eh bien, faire ensuite promulguer ces ordonnances. Et je dirais que ce sera, là, enfin, le moment de vérité pour les filières, pour l'agriculture. D'ici à la mi-décembre, nous allons nous engager dans un plan de restructuration des filières. Nous allons nous engager, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire en sorte que, dans les négociations commerciales, nous puissions tenir compte de l'état d'esprit des états généraux qui prévaut depuis quelques mois. Et enfin, par le vote d'une loi, nous mettrons en oeuvre ce qu'attendent nos agriculteurs, c'est-à-dire le fait de pouvoir vivre dignement de leur travail et de faire en sorte que la Ferme France soit audacieuse, soit compétitive et soit créatrice de richesses pour notre bien commun et la réussite de notre pays et la réussite du quinquennat du président de la République. Merci, mesdames et messieurs les députés. Merci, monsieur le ministre. La discussion générale est dans le cadre de la République. Merci, mesdames et messieurs les députés. Merci, mesdames et messieurs les députés.